Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, bonjour, je ne t'avais pas vu Tu me rappelles quelqu'un, mais je n'en suis pas sûr Je ne vois plus très bien, tu sais Mais tu arrives au bon moment Le camion du courrier ne va pas tarder Si nous ne nous connaissons pas, écris ton nom sur cette carte Comme ça, je t'inscrirai au club des correspondants Et tu recevras plein de cartes postales d'Europe et du Nord de l'Afrique Eh, pssst, viens avec moi Je pars pour une grande aventure souterraine Eh, tête de linotte, tu es sûr que tu n'oublies rien ? Bon d'accord, Philibert, tu peux venir avec nous Il n'y a vraiment plus de respect Je parie que tu n'aurais jamais deviné qu'il y avait un ascenseur secret ici Un aventurier doit s'attendre à tout Rayon sport, électroménager, meuble La grotte glacée Attention, voici la grotte glacée Des bestioles rampent sur ces corniches de glace Et tentent de parvenir jusqu'au sol L'arrêt Cet ascenseur nous en... Le repère secret Notre club Notre club secret C'est l'aventure On y prépare notre futur Bienvenue dans notre repère secret Le chemin d'un vrai aventurier passe forcément par ici Je m'appelle Basile Et voici mon copain Philibert Ravi de te connaître Nous... Tu as du courrier Clique ici si tu veux lire ton courrier Tu as du courrier Bonjour, je m'appelle Sacha J'habite en Biélorussie Et j'étudie le français Peux-tu me dessiner un paysage préhistorique avec des dinosaures ? Merci beaucoup Sacha Tu peux chercher la réponse à cette lettre Ou bien en lire une autre Clique sur l'enveloppe « Jouer » Si tu veux relever ce défi Clique sur l'enveloppe « Suivant » Si tu veux lire la lettre d'un autre correspondant Il te plaît ce défi ? Eh bien, pas de temps à perdre Au boulot ! Un dessin avec des dinosaures ? En voilà un drôle de défi Je suis sûr que ce serait facile avec le chevalet de la classe L'ascenseur peut t'emmener dans un endroit Où il te sera facile de faire ce que ton ami te demande Il y a un chevalet dans la classe Tu peux t'en servir pour accomplir ce défi La classe Je monte la garde dans l'ascenseur, Philibert Tu gâtes les dangers qui pourraient se présenter de ce côté-ci, d'accord ? En cas d'attaque de bâton de craie, je te fais signe Je crois que ton correspondant désire un dessin qui représente des dinosaures Je sais qu'il y a un dessin qui représente le monde des dinosaures dans le livre des décors Avant de choisir des images, tu dois sélectionner un décor Clique sur le livre des décors pour voir les différents arrière-plans Tu peux choisir entre la caverne lugubre, le monde des dinosaures, le monde des dinosaures Et c'est encore A mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Essaye à nouveau Essaye encore Hum, à mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Essaye à nouveau Essaye à nouveau Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Essaye encore Essaye encore Essaye à nouveau Essaye encore Hum, à mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Essaye encore Hum, à mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Hum, à mon avis, cette pièce est encore Et c'est à nouveau Hum, à mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Essaye encore Essaye encore Félicitations Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit Essaye encore Essaye à nouveau Félicitations Félicitations Essaye encore Essaye encore Essaye encore Félicitations Ça marche Essaye encore Félicitations C'est bon Essaye encore Essaye à nouveau Essaye à nouveau Et c'est encore Hum, à mon avis, cette pièce ne va pas à cet endroit Et c'est encore Et c'est encore Ça marche Félicitations Ça marche Ça marche C'est bon Pour gagner ce défi, tu dois coller des images de dinosaures Pour choisir une image, clique dessus Puis clique une nouvelle fois là où tu veux la coller Pour choisir une image, clique dessus Puis clique Tu as vu ? Le point d'interrogation a disparu Tu as réussi ! Clique sur l'enveloppe pour retourner à la salle du courrier Hé, tu as gagné ce défi ! Tu n'as plus de timbre ! Il faut que tu fasses des jeux pour en gagner de nouveau ! Hé, tu as gagné ce défi ! Tu n'as plus de timbre ! Il faut que tu fasses des jeux pour en gagner de nouveau ! Psst ! Nous partons pour l'aventure ! On t'emmène ? Vas-y, clique sur l'un des boutons Vite, fais quelque chose ! Ça te dirait un peu de musique qui bouge bien C'est facile ! Clique sur l'un de ces mots Et c'est parti ! Choisis celui que tu veux ! Tu peux choisir les noms, les verbes ou les adjectifs ! Les noms ! Les noms ! Excellent choix ! Ça va te plaire, j'en suis sûr ! Non, 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 non Hé Jojo ! Oui ? Tu es vêtu de nom ! De quoi ? Hé Jojo ! Quoi ? Tu es vêtu de nom ! Allez ! C'est une manière de parler Une veste, un foulard, une casquette Une chemise, une bague, des chaussettes Ce sont des noms Tu es vêtu de noms Je vois Hé Marilene, tu te nourris de noms Je me nourris de quoi ? Hé Marilene, tu te nourris de noms Je croyais que c'était de la confiture C'est une manière de parler Du pain, du poulet, une carotte Des radis, un chou, l'échalote Ce sont Si tu veux découvrir une nouvelle chanson Clique sur l'un des deux autres mots Les Les verbes Ça va te plaire, j'en suis sûr Un verbe est un mot Qui exprime une action On l'emploie pour dire ce qui est arrivé Voilà comment moi j'ai appris la leçon Une chèvre un jour chez moi s'est installée Elle a croqué mes chaussures Oui c'est ça, j'en suis sûr Elle les a avalées Elle a dit ses verbes préférés Croquer Mâcher Brouter Tu veux écouter une autre chanson ? Les adjectifs Excellent choix Cette chanson va te renseigner sur les adjectifs Qu'est-ce qu'un adjectif ? Vas-tu me demander ? Bien, laisse-moi t'expliquer Un adjectif est un mot qui décrit les choses Un adjectif est un mot qui décrit les choses Un adjectif est un mot qui décrit les choses Un adjectif est un mot qui décrit les choses Peux-tu deviner lesquels de ces mots sont des adjectifs ? Voix le petit oiseau vert Il est mignon, gai, polissant Il dit des mots coquins Mon joli perroquet africain C'est bon ? Tu es au courant du programme ? Quand je regarde la terre, je regarde le ciel Je me demande comment tout ça est arrivé Tant à apprendre, tant à comprendre Étudier la science que d'impatience La science C'est que tu en es arbre dans les bois La science Si tu regardes, elle est en toi La zoologie La science et l'étude de tous les animaux La psychologie La science qui étudie les comportements La biologie La science qui concerne tout ce qui est en vie Et l'éthologie Celle de l'environnement et comment tu jure La science Dans mes pièces et dans mes yeux La science Vas-y, clique sur l'un des boutons La chaufferie Battu filibert Ah d'accord Il fait tout noir Dans tous ces endroits, il faut s'attendre au Le repère secret On peut faire beaucoup Même les aventuriers aiment la musique et les beaux-arts Veux-tu jouer un air ? Clique sur le titre que tu as choisi Emmène-moi au stade Un franc Vincent Trente Quatre Oups, tu as mis trop de pièces Et c'est encore Un Un Bravo Ça, c'est de la musique Je veux courir voir le football Applaudir tous les joueurs Achète-moi de la barbe à papa, papa, papa Ne t'inquiète pas si tu ne me retrouves pas Je lève les bras Et puis je crie Hourra Mon équipe, c'est la meilleure Attention Au bout de trois fautes Tu sors avant l'heure Nous avons été recrutés par le commandement interstellaire D'horribles extraterrestres ont entrepris d'envahir les planètes de notre système solaire Clique sur la salle du courrier Hé, tu as gagné ce défi Tu n'as plus de timbre Il faut que tu fasses des jeux pour en gagner de nouveau On peut faire beaucoup de choses dans le repère secret L'ordinateur, c'est génial Tu peux écrire tout ce que tu veux Il suffit d'appuyer sur les lettres du clavier Alors, on la commence notre aventure ? Alors, comme tu parles, tu y es presque Et si tu en essayais un Pian 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 Losange Tu y es presque Et Losange Losange Hexagone Pian Tu y es presque Pian Pian Tu y es presque Pian Pian Hexagone Pian Tu y es presque Et si Hexagone Pian 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 On recommence Clique sur la scène Dans tous ces endroits La grotte glacée On nous pour l'aventure D'accord pour une périlleuse course contre la montre ? Un aventurier doit toujours être prêt à relever des défis Clique sur le bouton démarrer Nous Moi je suis un simple promeneur Si tu es nouveau toi aussi, clique sur moi pour commencer par le niveau le plus facile Je suis l'explorateur Clique sur moi si tu te débrouilles déjà bien Je suis un grand aventurier Si tu domines bien les deux autres niveaux, clique sur moi Je suis un grand... D'accord pour une périlleuse course contre la montre ? Un aventurier doit toujours être prêt à relever des défis Clique sur le bouton démarrer N'oublie pas... N'oublie pas... N'oublie pas... D'accord pour une périlleuse course contre la montre ? Un aventurier doit toujours être prêt Je suis.. Sous-titrage ST' 501 La traversée des rongeurs Voici une rivière souterraine. On peut explorer ces tunnels, mais seulement à condition que les rongeurs nous servent de guide. Sous-titrage ST' 501 Le bon roi d'Agobert La guitare électrique Vas-y, clique sur le coffre à os Pour ouvrir le coffre, tu dois te servir de tes connaissances en calcul et en français. Une équation ou un mot avec des voyelles manquantes va apparaître ici. Des chiffres ou des lettres, tout d'abord Bravo Bravo Et encore un C'est bon Tu as ouvert un autre verrou Beau travail Encore un verrou et ça y est Beau travail Tu as réussi Tu as ouvert le coffre Philibert Inspecte les lieux et assure-toi qu'il n'y ait aucun danger Comment ? Ah ! Alors, c'était ça le coffre à os Un ballon de basket Il pèse 2 kilos Si tu veux mesurer quelque chose Un ballon de basket Il pèse Une brique Hum... 2 kilos et demi C'est le poids d'une brique normale D'abord, clique sur le cadran Vas-y, clique sur l'un des boutons Le terrain de football Ce costume noir ne me va pas très bien Ah, très... On y va ? C'est parti pour un match Quel match fabuleux Non, non, essaie encore C'est bon C'est bon Maître du but Quelle magnifique maîtrise du jeu Le ballon est presque dans les buts Ah, 28 Maître du but Oh non, on vient de se faire tacler Non, non, essaie encore Bravo, tu as réussi Superbe tacle C'est l'équipe coup de pouce qui a le ballon Le jeu reprend A 28 Maître du but Eh, tu as gagné ce défi Alors, on la commence notre aventure ? Eh, tu as gagné ce défi Tu n'as plus de timbre Il faut que tu fasses des jeux pour en... Alors... Vas-y, clique sur l'un des boutons La grotte glacée D'accord pour une périlleuse course contre la montre ? Un aventurier doit toujours être prêt à relever des défis Clique sur le bouton démarrer N'oublie pas de regarder dans... Oh, voilà une autre ! Combust du point dingue de feu Plus d'un des boutons L'une de tâques T'out Mais de bâ45 Plus d'un des boutons Plus d'un des ouf Plus d'un des beats Plus d't assists light Plus d'un des ouf Lessons-y Plus d'un des ouf Plus d'un des sortes Plus d'un des image Plus d'un des d'un des D'un des Desでき Tu me rejoins vraiment devant aucun exploit. En voilà une autre ! Tu as construit la bestiole ! En voilà une autre ! Tu ne recules vraiment devant aucun exploit. Tu ne recules vraiment devant aucun exploit. Tu as construit la bestiole ! Tu as construit la bestiole ! En voilà une autre ! En voilà une autre ! Tu ne recules vraiment devant aucun exploit. Tu ne recules vraiment devant aucun exploit. Tu as construit la bestiole à congeler ! Tu as construit la bestiole ! Eh ! Que se passe-t-il ? La glace se brille ! Ça alors ! Le vaisseau pirate doit être par là ! Allons-y Philibert ! Je te suis ! Courageux mais pas téméraire ! Attention ! Philibert ! Philibert ! Je tombe ! Ce doit être la carte des pirates ! Voici la carte des continents. Clique sur l'un d'eux et tu apprendras quelque chose à son sujet. L'Amérique est très allongée. L'Amérique est très allongée. Elle comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. L'Europe est le continent où nous habitons. Voici l'Asie. C'est le plus peuplé des continents. Elle se prolonge par l'Europe. L'Afrique se trouve au sud de l'Europe. L'Océanie est le plus petit des continents. L'Australie en est la principale partie. L'Antarctique est le continent situé le plus au sud de la planète. Il y fait extrêmement froid. Ce doit être la carte des pirates. D'accord pour une périlleuse... Cet ascenseur nous emmène... La traversée des rongères. Essaie de résoudre cette équation. ... 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 sorte d'aventure. La caverne au cygne. Minute, crapaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors. Ce doit être un de ces amphibiens bizarres qui vivent dans les grottes. Mais non, c'est juste un insecte. Plutôt gros, c'est tout. Vous ne trouvez pas qu'on s'ennuie ici? Écoute, Lamartine, on n'est pas là pour faire des concours de poésie. Ce qu'on veut, c'est rejoindre cette paroi là-bas pour déchiffrer ce code. Compris? Cher ami, vous vous méprenez. Je ne vous veux aucun mal. L'impression que vous avez n'est rien d'autre que l'effet de mon charme. Je suis une chenille. Personne ne m'aime. Comme une vieille guenille. Je rampe et je me traîne. Oh, dites-moi que je suis sale. On me repousse, on m'écrase. C'est pas une vie. Écoutez la complainte de la pauvre larve qui gêne tout le monde sans répit. Je marche tout doucement. J'ai vraiment trop de pieds. J'ai faim à tout moment. Mon travail s'est rongé. Oh, dites-moi que je casse tout, que je dévore tout. C'est fou, on m'empoisonne. Ouh, ouh, ouh. Je suis un pauvre invertébré. Combien de pattes doit posséder un insecte pour gambader ? Zut, Philibert. Je ne connais pas la réponse. C'est bon, bravo. Youpi ! Flûte. Vite, aux inscriptions. Un aventurier doit toujours être prêt à déchiffrer des messages secrets. Philibert, tu nous montres l'indice ? Attends un peu. Je dois répandre un peu de poudre magique. C'est écrit en quelle langue ? Elle. U L M N E Bravo ! Lune, quel est ton prochain indice, Philibert ? Attends un peu. Je dois répandre un peu de poudre magique. C'est écrit en quelle langue ? En braille. C'est écrit en quelle langue ? C'est écrit en quelle langue ? En langue des verts. En langue des verts ? La langue des verts des chenilles. C C A E E M P P P P V Ipppp, hurrah! Bravo! Cave, quel est ton prochain indice, Philibert? J'arrive! C'est écrit en quelle langue? En langue des signes. P A E G Tu es vraiment doué pour l'aventure. Page, quel est ton prochain indice, Philibert? J'arrive! C'est écrit en quelle langue? En langue des signes. Cet ascenseur nous emmène vers toutes sortes d'aventures. Le coffre à os. Dans tous ses endroits, La chaufferie. Règle numéro 3 de l'aventurier, préserver la nature. On peut y parvenir en recyclant les déchets. Tire sur la manette. Des objets à rece... Ouf! Tu parles d'une chute libre! Verne! Continue! On va voir combien d'objets tu arrives à récupérer. Cette fois-ci, tu peux gagner un bonus. Essaye de faire changer l'objet de direction de sorte qu'il touche le bonus. Comme ça, tu gagneras des points en plus. Du carton. Du verre. Essaye de faire changer l'objet de direction de sorte qu'il touche le bonus. Comme ça, tu gagneras des points en plus. Faire. Plastique. C'est comme ça qu'il faut faire. Continue! On va voir combien d'objets tu arrives à récupérer. Cette fois-ci, tu peux gagner un bonus. Essaye de faire changer l'objet de direction de sorte qu'il touche le bonus. Comme ça, tu gagneras des points en plus. Du plastique. Du verre. Du papier. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Félicitations. Tu as recyclé cet objet. Voici un timbre qui représente le premier homme dans l'espace. C'est comme ça. Le premier homme de l'espace. Le soviétique Yuri Gagarin fut le premier cosmonaute à faire le tour de la Terre en 1961. Ah d'accord. Essaye de mettre chaque objet dans tous ces endroits. Il faut s'attendre au pire danger. Essaye de mettre chaque objet dans le repère secret. Clique sur la salle du courrier. Voici une carte qui représente le... Ton dessin est vraiment réussi. Je vais l'accrocher au mur de ma chambre. Merci. Slobodan. Pour jouer avec... Hé ! Tu as gagné ce défi. Nous devons envoyer la réponse à ton ami. Il faut un timbre pour envoyer ta lettre. Clique sur la... Le premier homme de l'espace. Le soviétique... Bien choisi. Écrivons une lettre à ton ami. Nous pourrions dire quelque chose comme ça. Cher Sacha, je t'envoie avec ma lettre le dessin que tu m'as demandé. Est-ce que mes dinosaures et leurs décors ont l'air authentiques ? Dis-moi ce que tu en penses. Merci. J'envoie ta lettre tout de suite. Voilà le facteur qui arrive au tranquille. Quelle nouvelle aujourd'hui t'apporte-t-il ? Tu as du courrier ? Clique ici si tu veux lire ton courrier. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis belge et francophone comme toi. En ce moment, ma classe étudie les œuvres d'art célèbres. Pourrais-tu me peindre une reproduction de la naissance de Vénus par Sandro Botticelli ? Je suis sûre que ça peut m'aider. Voilà un défi qui devrait te plaire. J'espère que tu aimes les beaux-arts. La naissance de Vénus est un tableau magnifique. Il existe une copie dans la classe. Tu peux la coller. Il y a un chevalet. Vite, fais quelque... Il y a une reproduction de la naissance de Vénus dans le livre des chefs-d'œuvre. Tu peux cliquer dessus. Clique sur celui que tu as envie de... Pourquoi n'ajouterais-tu pas de la couleur ? Orange. Rouge. Kaki. Orange. Si tu veux sauvegarder ton... Clique sur... Il est un peu terne comme ça. Tu pourrais ajouter de la couleur ? Orange. Très joli. Très joli. Noir. Bleu. Marron. Tu as vu ? Le point d'interrogation a disparu. Tu as réussi ! Clique sur l'enveloppe pour retourner. Ça te dirait de changer de disque ? Une drôle de voix. 85. 5. Soit. Oups ! Tu as mis trop de pièces. Voilà de la monnaie. 6. 4. Bravo ! Et maintenant, pour votre plus grand plaisir... Une drôle de voix. Une drôle de voix. Dans les gorges du Tarn, il y a des années, m'en allant promener. Je criais mon nom dans la vallée, que les cours me ramenaient. Soudain, une drôle de voix, qui n'était pas à moi. Retentis là-bas, dans le lointain, j'allais voir dans le ravin. Dans une grotte bien noire, je suis entré, derrière un rocher. Et la voix encore s'est faite entendre, je ne pouvais plus attendre. À tâton, dans le fond, je me suis avancé. Mais pas de mouton, mais pas d'ourson, la voix a recommencé. Je savais que je n'étais pas seul, mais dans le noir, rien à voir. J'ai appelé, j'ai tapé dans mes mains, j'aurais pu rester jusqu'au soir. J'ai crié, qui est là ? Mais le noir ne répondit pas. Et c'est quand je revins sur mes pas, que la chose me toucha, me toucha, me toucha, me toucha. Alors tout blanc, tout tremblant, j'ai pris mes jambes à mon cou. Tout cas chez moi, sans me retourner, j'ai couru comme un fou. Je n'ai jamais su, qui m'avait répondu. Ça te dirait de changer de disque ? La course ? 95 5 60 4 Bravo ! Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, La course Aujourd'hui, à athlétisme, je fais une course à pied. Je m'entraîne sur la piste, je me suis bien échauffée. On est tous sur la ligne de départ, attention à vos marques. Moi, je cours pour être la première, on y va, prêt, partez ! L'or est à ma gauche, Estelle est à ma droite. Je vois une autre fille là-bas qui se précipite. Ne reste pas derrière, me dis-je d'une voix fière. Si tu veux gagner, cours plus vite. Un aventurier doit savoir surmonter les épreuves. Ça te dit ? La cucaracha ? Tu as réussi ! Ça, c'est de la musique ! Ça, c'est de la musique ! Je vis雨, c'est de la musique ! C'est cool ! Quand un garçon aime une fille Mais que la fille n'aime pas le garçon C'est l'éléphant dans un jeu de quille C'est le soleil sur un glaçon La cucaracha, la cucaracha Non, jamais elle ne tricha La cucaracha Ça te dirait de changer de disque ? Promenons-nous dans les bois Un f... Tu as réussi ! Ça, c'est de la musique ! Promenons-nous dans les bois Pendant que le loup y est pas Si le loup y était Il nous mangerait Mais comme il y est pas Il nous mangera pas Loup y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Je mets ma chemise Promenons-nous dans les bois Pendant que le loup y est pas Si le loup y était Si le loup y était Il nous mangerait Mais comme il y est pas Il nous mangera pas Loup y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Je mets ma culotte Promenons-nous dans les bois Pendant que le loup y est pas Si le loup y était Extrait Qu'est-tu que la loup y est pas Et puis il me mettre Et puis les deux Jouer C'est parce-tu